Jean-Pierre Clarisse de Florian, le vaché et le garde-chasse Colin gardait un jour les vaches de son père. Colin n'avait pas de bergère et s'ennuyait tout seul. Le garde sort du bois. « Depuis l'aube, dit-il, je cours dans cette plaine après un vieux chevreuil que j'ai manqué deux fois et qui m'a mis toute hors d'haleine. » « Il vient de passer par là-bas, lui répondit Colin. Mais si vous êtes là, reposez-vous, gardez mes vaches à ma place et j'irai faire votre chasse. » Je réponds du chevreuil. « Ma foi, je le veux bien. Tiens, voilà mon fusil. Prends avec toi mon chien. Va le tuer. » Colin s'apprête, s'arme, appelle le sultan. Sultan, quoiqu'un regret, court avec lui vers la forêt. Le chien balaie le buisson. Il va, vient, s'en arrête et voilà le chevreuil. Colin, impatient, tire aussitôt « Manque la bête et blesse le pauvre sultan. » À la suite du chien qui crie, Colin revient à la prairie. Il trouve le garde ronflant. De vaches, point. Elles étaient volées. Le malheureux Colin, s'arrachant les cheveux, parcourt en gémissant les monts et les vallées. Il ne voit rien. Le soir, sans vaches, tout honteux, Colin retourne chez son père et lui compte en tremblant l'affaire. Celui-ci, saisissant un bâton de cormier, corrige son cher fils de ses folles idées. Puis il lui dit « Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. » « Chacun son métier, les vaches sont bien gardées. » La prière, les ventes, les vaches sont bien gardées. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501